Salut à tous, c'est MotarGeek pour Warrior FPV. Si vous me suivez un petit peu sur les forums ou même sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que j'ai succombé à la hype. J'ai acheté la toute première carte de vol à deux CPU, la Helio RC Spring qui va avec le fameux Butterflight. D'ailleurs j'ai doublement succombé à la hype parce que cette carte va aller dans le dernier châssis de chez TBS, l'Oblivion. Mais le sujet de cette vidéo, c'est de découvrir cette petite carte, son câblage ainsi que le logiciel Butterflight. C'est une vraie découverte en live, je connais pas du tout le produit ni le logiciel, j'ai pas encore installé. On va faire ça ensemble, j'ai le PC là juste à côté. On va déjà regarder ce qu'on a dans le petit pochon antistatique. Donc on a la carte de vol, aucune connectique et on a quatre petites espèces de gommes là, à peu près les mêmes qu'on connaît chez Resflight. Voilà, de couleur mauve ou violette. On en a donc quatre. Tiens, celles-ci sont collées, c'est bizarre. Ok, voilà. La quatrième est là. Bon, rien de particulier. Ça, c'est assez classique. Personnellement, je préfère les entretoises qui soft-mount, mais ça vous devez commencer à le savoir. Donc voici la carte de vol. Donc là, j'ai pas une très bonne vue, j'arrive pas à lire ce qu'il y a sur les différents composants. Mais clairement dessus, on a les deux CPU, un OSD et tout ce qui va bien. Niveau spec, je vais pas repasser dessus. J'ai fait un article détail à ce sujet que je vais vous mettre quelque part en haut de l'écran, dans une petite fiche. Donc voilà, la carte, elle est pas bien grosse. Elle a l'air plutôt bien conçue. Les composants sont bien soudés, a priori. Il n'y a rien qui choque. Donc très rapidement, on va la peser. J'ai troqué ma balance Tefal contre une balance OIRFPV grâce à Réseau sur le forum qui m'a envoyé pas mal de stickers. Du coup, je vais en faire une petite distribution. Donc voilà, la carte de vol pèse 6 grammes sur ma balance. Donc c'est vraiment pas lourd. Mais en même temps, il n'y a pas grand chose dessus. Donc la documentation, on va la regarder rapidement tout à l'heure sur le site web lorsqu'on ira télécharger Butterflight, le configurateur. Clairement aujourd'hui, on est loin de ce qui a été annoncé en termes de simplicité. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a encore beaucoup de CLI, beaucoup de filtres, beaucoup de paramètres à régler. Vraiment, ça ne me paraît pas hyper simple dans un premier temps. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, tout comme beaucoup de gens qui trouvent que ça vole très bien. Mais il y a déjà pas mal de topics sur le Facebook. Je n'ai pas été sur le Slack. Mais en tout cas, il y a pas mal d'explications pour essayer de troubleshooter différents problèmes. Donc bon, on verra ce que ça donne dans le temps. On n'est pas pressé. Donc la carte de vol, il y a Philippe Cédel qu'on commence à connaître bien maintenant en termes de schéma. Il a fait aussi celui chez Kiss et d'autres. Donc il a fait un super schéma de câblage ultra complet. Donc si vous cherchez comment brancher quoi que ce soit sur cette carte, il y a vraiment tout. On va faire rapidement le tour des pâtes de soudure. D'ailleurs, les petits pâtes de soudure, on peut voir qu'il y en a là à l'extrémité des coins. C'est assez particulier. Je n'avais jamais vu ça. Et donc du coup, il y en a à souder en dessous. Donc ce n'est pas hyper pratique les soudures en dessous. Je n'aime pas ça. Il y avait ça sur la Betaflight 1, sur la Kiss V1 aussi. Ce n'est pas si la plus pratique pour la maintenance. Donc bon, si on regarde rapidement les différents pâtes, on va mettre, comme sur la carte, le schéma de Philippe juste en dessous. Donc forcément, ici, on retrouve les moteurs. Donc le moteur 1, le moteur 2, le moteur 3 et le moteur 4 avec l'ordonnancement connu de Betaflight, ResFlight et ButterFlight. Enfin, quand je parle de moteur, on a sur le dessus les fils signaux et sur le dessous les masses. Donc c'est les masses qui ne sont pas hyper pratiques. Par contre, je crois que si on se connecte sur ce connecteur, il y a la masse ici. Donc on n'a pas besoin de faire de soudures. Donc en haut, on retrouve la connectique pour la caméra. Juste à droite, on retrouve ici la sortie vidéo pour aller donc au VTX. VTX qu'on relie juste là sur le... donc le... hop, on peut le lire. Voilà, ce sera peut-être plus simple comme ça. VTX sur TX5, le Smart Audio. Donc la caméra ici, on a l'alimentation qu'on vient récupérer sur un des gros pads juste là, un plus en 5V. Les grosses masses ici, donc on retrouve juste là. Le signal vidéo in, donc c'est le troisième pad. Et juste à côté, on a de quoi contrôler la caméra avec Butterfly. Donc ça, c'est pratique pour faire tous les réglages de la caméra sans avoir à brancher de petites télécommandes. On fait ça depuis l'OSD. Ensuite, si on continue le tour, juste là, en haut à droite, donc là, ici, on retrouve de quoi alimenter le récepteur avec la masse un peu plus loin sur le quatrième pad. Et entre les deux, on a le signal et la télémétrie. Le spectrum, il vient se brancher au même niveau, sauf que l'alimentation se fait en 3,3V juste là. Et si on est en crossfire, c'est sur ces pads-là que ça se passe. Tout est indiqué, donc je ne vais pas y passer spécialement longtemps. De l'autre côté, on retrouve de quoi alimenter et contrôler un buzzer. Idem pour des LED, le petit port USB qu'on connaît bien pour venir brancher la carte de vol sur le configurateur. Et là, c'est des pads qui sont a priori destinés au développement. Donc le pilote lambda, a priori, il n'en a pas besoin. Donc si on relie vite fait rapidement quand même les fonctionnalités principales, donc deux CPU plus puissants qu'un F7. Si on fait le calcul, ce n'est pas énorme en termes de gain. Un F4 qui est pour le contrôleur de vol et un F3 qui est dédié au calcul des filtres. Un OSD actif, un gyroscope et un bec 5V 2A. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la carte. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de l'alimentation lipo. On peut l'avoir donc juste là. C'est là que se fait l'alimentation de la lipo. Donc soit on met du VBAT, soit on met du 5V. Si c'est du VBAT, il faut venir faire un petit pontage juste là. Si c'est du 5V, il faut faire un pontage juste là. Petite précision que je crois qu'on ne voit pas sur ce schéma, c'est qu'on peut faire l'alimentation juste là. Donc soit en VBAT, soit en 5V. Et dans ce cas-là, si on fait l'alimentation par le port pour les ESC 4 en 1, il n'y a pas besoin de faire de pont ni en VBAT ni en 5V. C'est automatiquement pris là. Et du coup, si on alimente ici, on peut se servir de ce pad-là pour effectuer l'alimentation d'un périphérique. En VBAT si on bridge ici pour le coup, et en 5V si on fait le petit pontage ici. Donc voilà. Et le port des ESC, c'est tout simple. De gauche à droite, on retrouve moteur 4, 3, 2, 1, 1, 5V, une masse, un capteur de courant ou la télémétrie des ESC. On ne peut pas avoir les deux. Il me semble que la télémétrie est plus fiable. Donc tant qu'à faire, autant avoir la télémétrie et le VBAT sur le dernier fil. Donc là, c'est vraiment pratique. Ça évite d'avoir à faire des soudures sur la carte et notamment les masses des ESC qu'on n'a pas besoin de venir mettre aux quatre coins. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher la carte de vol sur l'ordinateur en USB. Et ensuite, on va ensemble installer le logiciel qui va bien et en faire la découverte. Donc la carte, quand on la branche, on a une lettre verte sur le dessus. En dessous, on n'a rien. Allez, on passe tout de suite sur l'ordi. Donc on va vérifier si la carte de vol est bien détectée par mon ordinateur. On a le gestionnaire des périphériques et je pense que c'est ce serial comset. On va la débrancher pour voir. Tinsi USB serial, c'était une imprimante 3D. La Udelta de chez Emotion Tech. Donc là, on a bien le port Siri qui revient. Donc ça, c'est bon. La carte de vol, du coup, il faut aller sur Butterflight.co pour télécharger le configurateur. On ne veut pas traduire. Donc on nous explique un peu tout ce qu'il en est à sujet de ce projet. Je vous ai résumé ça dans l'article, donc pas besoin de le redire. Nous, ce qu'on veut, c'est nous donner cette smoothitude. On récupère la version qui va bien du configurateur. Donc moi, en l'occurrence, un Windows 64 bits. Ça télécharge. Pendant ce temps-là, on peut jeter un œil à la doc qui m'a effrayé. Enfin, effrayé entre guillemets. Donc le menu, il est où ? La documentation. Où est-ce qu'on retrouve la doc ? Je l'ai retrouvé normalement. Oui, je cherche la doc sur le site de Butterflight, mais il n'y a rien à voir. C'est sur le site de Heliorc. Donc ça, il faut aller sur Google. Heliorc. Tout bêtement Heliorc.com. On ne veut pas traduire non plus. Et la doc. Donc on retrouve le fameux schéma de câblage que je vous ai présenté à la caméra. Les specs de la carte. Et voilà. Là, on commence déjà à attaquer pas mal de lignes de commande. Donc des nouvelles commandes qui concernent ce nouveau gyroscope. Et là, on nous explique un peu comment régler, mais c'est très vague. Et honnêtement, je n'ai pas encore tout capté et j'ai du mal à comprendre comment mesurer. Juste en dessous, il nous montre quand même une vidéo qui explique un peu comment tuner les différents rebonds et autres. Mais je trouve que c'est vraiment pas super simple. J'aime bien savoir ce qui se passe. Et du coup, c'est un peu bizarre de vous dire que je trouve génial le filtre dynamique de chez KISS. Mais honnêtement, KISS, on a 3 PID pour chaque axe à régler. On active le filtre dynamique, on désactive les notches. Et normalement, toutes les confs que j'ai testé, ça vole super bien de base. Il y a vraiment juste à ajuster les PID. Là, on nous parle de filtre, de cut-off. C'est encore quelque chose qui me paraît assez complexe. On dirait les débuts du notch filter où il fallait jouer de la black box pour configurer ça vraiment proprement. Enfin bon, il y a des vidéos qui expliquent un peu tout. On nous explique aussi que le pick tuning est différent et qu'il faudra très certainement baisser les valeurs. Il faut vraiment partir du défaut et ne pas utiliser les réglages qu'on avait l'habitude d'avoir sur Betaflight. Parce que comme les filtres sont exécutés plus rapidement, les loop time aussi, loop time en 32K, 32K, ça ne sert à rien de trop monter les valeurs. Il y a quand même un semblant d'explication. Je vous en dirai plus quand j'aurai testé tout ça en vol. Comme je vous le disais en intro, c'est pour mon châssis Oblivion de chez TBS. Donc il va falloir le temps que je le reçoive. En attendant, on va lancer l'installation du configurateur. Suivant, j'accepte. On installe dans le répertoire par défaut. Ou pas, libre à vous de le changer. On va directement lancer le logiciel. Donc voilà, pour le moment, c'est presque une copie conforme de Betaflight. Il a bien détecté le port série COM7. On va s'y connecter. On va afficher les logs. Donc qu'est-ce que ça nous dit dans les logs ? Est-ce qu'on peut agrandir un petit peu ou pas ? Non. Donc voilà, on est en BTTR, donc Butterflight version 3.3.0. On voit bien que si je bouge la carte de vol, heureusement, le gyroscope fonctionne. Donc ici, on a les réglages habituels. Ensuite, dans les ports, il faudra configurer correctement les différents ports en fonction des périphériques qu'on utilise. Configuration. On va juste jeter un oeil rapidement. Donc a priori, c'est compatible des shots 1200. Donc on pourra passer en des shots 1200, puisque j'ai prévu des icons AK32 qui sont compatibles. Donc par défaut, la loop time est en 16.16. Donc en théorie, on peut passer 16.16. On voit qu'on a quand même un CPU à 11%. Donc normalement, on peut passer en 32.32. On va sauvegarder et redémarrer la carte. Hop. On se connecte. Échec d'ouverture. Ah. Ça y est. Et on passe à 30% en 32.32, ce qui est très raisonnable, franchement, là-dessus. Donc on va laisser ça comme ça. Configuration. On va continuer d'aborder les différents réglages. Du USB, c'est très bien, puisque je serai en RXSR. Voilà. Bon, les différents paramètres, là, il n'y a rien de neuf par rapport à Betaflight. Idem ici. On ne va pas s'y attarder. Réglages PID. On va voir si on a rajouté quelque chose dans les filtres. Ce dont je doute. On retrouve l'anti-gravity, le TPA. Et dans les filtres. Hop. Non, là, tout ça, c'est du classique. Donc, j'irai revérifier la doc quand j'aurai reçu mon quad et que j'aurai tout monté pour régler ça correctement. Donc, récepteur, il faudra régler tout ça pareil. Les modes, les moteurs, bandeau de LED, black box. CLI, on peut peut-être y jeter un oeil. Donc, si on fait status. Voilà, on a un peu quelques infos, là. System uptime, 68 secondes. Toutes les infos de CPU, 28%. Pourquoi on ne peut pas armer ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de RXSR. C'est logique. Donc, voilà, on va s'arrêter là, je crois, sur Butterflight. C'était un premier tour d'horizon. Il n'y avait pas lieu de s'y attarder plus que ça. Donc, la carte, le layout est pas mal, franchement. Au Delta Prêt, ces petits pads, là, sur les coins, qui sont assez étranges et peu communs. C'est quelque chose d'assez classique. Tout le reste, je pense que ça se soude relativement bien. Je vous dirais s'il y a des soucis d'accroche ou quoi au niveau de l'étain. Mais je n'ai rien lu à ce sujet-là sur les différents médias qui parlent de cette carte. Donc, voilà. Est-ce que c'est l'avenir, la future mode ? Est-ce que chacun va rester sur le contrôleur de vol qu'il préfère aujourd'hui ? Nous, à URFPV, avec Jérémy, on s'est dit que c'était bien de tester un peu tout. C'est pour ça qu'on a du Resflight, du Betaflight et du KISS. Et comme ça, au moins, si vous avez des questions, on peut essayer d'y répondre sur le forum. Et dans la mesure du possible, on vous fera des tutos sur cette nouvelle carte qui a quand même la particularité d'avoir deux processeurs et potentiellement, sur le long terme, si c'est bien développé et bien optimisé, il y a moyen quand même de faire quelque chose d'assez puissant. Sur ce, je vous dis à bientôt sur URFPV. C'était MotarGeek. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501